Bienvenue dans le monde de sécurité de la baloise. Le sujet du jour, comment se protéger contre les tiques. Lorsque les jours rallongent et que les températures augmentent, tout nous attire dehors. Mais sachez qu'à l'extérieur, vous n'êtes pas seul. Dès que le thermomètre affiche plus de 5 degrés, les suceurs de sang se mettent à la recherche de nourriture. Mais pas de panique, nous parlons bien sûr des tiques. Ces petites bêtes ne sont pas complètement inoffensives car elles transmettent notamment la méninge en céphalite. Cette maladie virale se manifeste souvent par des symptômes semblables à ceux de la grippe. Mais le système nerveux peut également être touché. Il existe toutefois une vaccination préventive. Il n'en est pas de même pour la boréliose. Cette maladie peut provoquer des dommages multisystémiques. En Europe, 10% des tiques sont porteuses de la boréliose et il n'existe pas de vaccination. C'est pourquoi il convient de bien se protéger. Les produits anti-tiques repoussent ces acariens. Les vêtements longs les empêchent de trouver un bout de peau ou nous piquer. La croyance selon laquelle les tiques sortent des arbres pour nous sauter dessus, tels des vampires assoiffés de sang, est fausse. Ces petites bêtes ne crimpent jamais au-delà d'un mètre cinquante. Elles se plaisent donc très bien dans les hautes herbes et les arbustes. Essayez de les éviter. A votre retour, examinez vos vêtements et votre corps à la recherche de tiques. Les parties suivantes du corps sont très appréciées par celles-ci. Creux du genou, intérieur des cuisses, haine, cou et aisselle. Lorsque vous en aurez fini avec vous, inspectez votre chien. Ceux-ci peuvent apporter à la maison des tiques qui s'installent ensuite dans leur tapis pour y rester des années. Si les tiques ont piqué, n'essayez en aucun cas les remèdes de grand-mère comme le feu ou l'huile. Faites attention quand vous les retirez. Lorsqu'elles sont écrasées, elles transmettent leurs agents pathogènes plus rapidement. Si on les enlève en les tournant, des morceaux restent souvent dans la peau. C'est pourquoi il est recommandé d'utiliser un accessoire spécifique, par exemple un tire-tique, que vous trouverez en pharmacie ou sur internet. Si le point de morsure devient très rouge ou en cas de douleur après avoir enlevé la tique, contactez votre médecin. Celui-ci saura vous conseiller si vous avez été piqué dans une région où les tiques peuvent être porteuses de l'aménageant encéphalite. La prévention est la meilleure des protections. C'est également le cas pour les tiques. Veillez à ce que ces petites bêtes ne parviennent pas à vous piquer. Merci de votre attention. Vous trouverez d'autres conseils utiles pour votre sécurité sur notre site internet. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501